Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien en s'étant plus vieux. Après des mois à repousser cette vidéo, nous avons enfin dû nous soumettre. Il s'agissait probablement de LA vidéo la plus demandée sur la chaîne depuis que nous avons lancé le concept de Pourquoi XPI pourrait bientôt disparaître. D'autres vidéos sont en cours de production, donc si vous avez des idées, écrivez-les dans les commentaires et abonnez-vous pour être notifié de nos mises en ligne. C'est bientôt près de 100 000 personnes qui nous suivent. Merci infiniment pour ça. Un constat est nécessaire, et c'est le suivant. Les Etats-Unis n'ont jamais été aussi divisés de toute leur histoire depuis la guerre de sécession entre le Nord et le Sud. Donald Trump n'est pas le problème, contrairement à ce qu'une certaine frange radicale de la gauche et de la droite peut penser. Au mieux, il est le symptôme d'une société américaine qui ne se reconnaît plus. La question dont nous allons tenter de répondre dans cette vidéo est claire. Est-ce que les Etats-Unis, tels que nous les connaissons aujourd'hui, peuvent disparaître ? La goutte d'eau en trop. C'est un fait. On a tous cette impression en regardant l'actualité de ces dernières années que les Etats-Unis se trouvent au bord d'un précipice dont ils doivent rapidement trouver un moyen de le surpasser. C'est ce qui revient le plus souvent dans nos lives, cette impression qu'une étincelle pourrait détruire des siècles d'unification de la première hyperpuissance mondiale. Et ces personnes ont raison. Les Etats-Unis sont construits sur un compromis entre plusieurs petits Etats fédérés. Par exemple, le Texas et la Floride, qui sont républicains, n'acceptent l'autorité de l'Etat fédéral que sous la condition que ces derniers disposent de contre-pouvoirs et de leviers de pression sur d'autres Etats démocrates, comme New York ou la Californie. L'Etat fédéral aux Etats-Unis est au final vu par de nombreux Etats que comme un simple garant des libertés fondamentales inscrites dans la Constitution. Et c'est cet équilibre des puissances et des pouvoirs que l'Etat fédéral doit préserver. Si vous enlevez ces contre-pouvoirs, ces Etats démocrates et républicains ne verront plus aucun intérêt de rester unis, car cela voudra dire qu'un Etat démocrate pourra prendre le dessus sur un Etat républicain. La Californie pourrait faire passer des lois que l'Etat du Texas qualifierait de choquants ou d'inconstitutionnels. Cela va aussi inversement avec un Etat comme la Floride, qui essaierait de mettre la pression auprès du législateur pour faire passer une loi qui, elle, serait contraire aux intérêts de l'Etat de New York, par exemple. Vous allez me demander où est-ce que je veux en venir ? Une institution qui régule les intérêts des différents partis est celle de la Cour suprême des Etats-Unis, qui par sa jurisprudence peut déclarer constitutionnelle ou inconstitutionnelle un très grand nombre de pratiques. Et vous avez en bonus le Sénat des Etats-Unis, qui a ce même rôle, cette fois de représentation des Etats fédérés, comme la Californie, l'Ohio, le Texas ou encore le Minnesota, au niveau fédéral. La notion de « packing the Senate ». Les démocrates ont clairement indiqué que ces derniers souhaitaient mettre fin à cet équilibre des pouvoirs via ce que nous appelons en droit le « packing ». En gros, une élection ne vous plaît pas ? Un équilibre au sein d'une chambre démocratiquement élue ne va pas dans votre sens ? Et bien dans ces cas précis, vous venez redessiner la carte en ajoutant ou en supprimant des sièges. Par exemple, le Sénat est actuellement dirigé par les Républicains. L'actuel candidat à la Maison-Blanche, Joe Biden, avait refusé de condamner cette méthode et a publiquement indiqué que les démocrates allaient, je cite, « packer » le Sénat en créant des Etats supplémentaires en leur allouant des sénateurs. Par exemple, en allouant deux sénateurs à Washington, qui est bien évidemment, si une élection sénatoriale devait avoir lieu, les élus seraient des démocrates au vu de la composition politique de l'État. Dans ce scénario fort plausible, il suffirait de seulement six sénateurs démocrates supplémentaires pour que la majorité change de camp. Qui du Texas ou de la Floride tolérerait ces méthodes dignes d'une république bananière ? Ou quand les résultats d'une élection ne vous plaisent pas, vous changez les résultats du scrutin en ajoutant des sièges pour votre propre parti politique ? Les deux candidats à la Maison-Blanche du Parti démocrate ont encore annoncé qu'ils ne répondraient pas aux questions des journalistes en lien avec la notion de « packing », que ce soit du Sénat ou de la Cour suprême. Attitude absolument choquante, quand on sait qu'il s'agit d'institutions absolument vitales dans la stabilité du pays, nous parlons ici de la branche judiciaire et de 50% de la branche législative. Tout candidat à une élection démocratique devrait condamner toute attitude de ses adversaires ou au sein de son propre parti à vouloir saboter l'équilibre institutionnel d'un pays au profit de sa propre personne. Mais nous avons dépassé depuis maintenant quelques années cette courtoisie démocratique autrefois attendue. En l'espèce, les états républicains ont déjà dit que cela serait contraire à la constitution et à l'équilibre des pouvoirs. La notion de « packing the court » C'est la deuxième option et cette dernière fonctionne en tandem avec la méthode du « packing the senate ». Il y a actuellement 9 grands juges à la Cour suprême des États-Unis qui ont pour rôle de déclarer entre autres les lois constitutionnelles ou inconstitutionnelles à la constitution des États-Unis. Ce pouvoir est très important car, sauf exception très précise, la jurisprudence de la Cour suprême, à savoir les décisions rendues par cette dernière, s'applique à tous les états fédérés. Cela fait à peu près 150 ans que les États-Unis connaissent 9 juges à la Cour suprême pour une raison simple, c'est un nombre impair, ce qui pousse à des majorités lorsqu'une décision juridique doit être prise. Pourquoi la notion de « packing the court » marche-t-elle en tandem avec celle du « packing the senate » ? C'est très simple, pour valider un juge à la Cour suprême, vous avez besoin d'une proposition d'un président, démocrate ou républicain, qui viendra proposer son juge à la Cour suprême, puis la confirmation du Sénat, qui lui vient valider ou non la proposition du président de la République. Donc si vous contrôlez à la fois la Maison-Blanche et que vous avez « packé » le Sénat en faveur de votre parti politique, eh bien vous pouvez contrôler à la fois la Maison-Blanche, le Sénat et enfin la Cour suprême. Vous contrôlez donc l'exécutif à 100%, la branche législative à 50% et l'organe judiciaire à 100%. A noter que le président de la République peut en bonus nommer de très nombreux juges et magistrats à travers les États-Unis. Historiquement, Franklin Delano Roosevelt souhaitait augmenter le nombre de juges en faveur des démocrates et quand bien même le Sénat appartenait à cette époque aux démocrates, ces derniers y ont vu une atteinte claire et précise à la Constitution des États-Unis. Supposons que l'actuel président décidait de nommer à vie 10 juges supplémentaires et que ces derniers se fassent tous approuver par le Sénat, qui est de la même majorité que le président des États-Unis, eh bien les démocrates seraient totalement impuissants. Et la Cour suprême pourrait par exemple reconnaître le droit du port d'armes dans absolument chaque État, reconnaître l'avortement comme illégal à travers tous les États-Unis et les autres États n'auraient que deux choix. Le premier, accepter les décisions et les appliquer, ou bien, et c'est bien évidemment ce qui se passerait, car les 10 nouveaux juges ne seraient pas légitimes d'un point de vue d'équilibre du pouvoir, et donc ces mêmes États pourraient faire sécession, car les recours à leur disposition sont inexistantes, voire inefficaces. Conclusion, est-ce que les États-Unis peuvent disparaître ? La réponse est oui. La stabilité dans nos régimes démocratiques se paie souvent au prix de compromis, plusieurs fois centenaires entre les différentes branches et les différents contre-pouvoirs, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire. L'un ne peut prendre le dessus sur l'autre, sans risquer d'aliéner l'opposition et de déstabiliser le pays dans son ensemble. Selon les philosophes de la période des Lumières, l'État n'a qu'un seul but, garantir la protection des citoyens de leurs libertés individuelles, de la prédation d'autres individus. Aux États-Unis, le deal a longtemps été que l'État fédéral se devait de rester le plus loin possible des citoyens, garantir les libertés inscrites dans la Constitution et de n'être qu'un protecteur face à une menace extérieure. Peu importe le parti, républicain ou démocrate, si l'un d'eux met en place une stratégie de packing, que ce soit du Sénat des États-Unis ou de la Cour suprême, cela déclenchera les fureurs et à juste titre de l'opposition et pourrait bien causer la perte de la nation dans sa totalité. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage vivement à vous abonner. Cela nous aide grandement à produire ce type de contenu et partagez bien évidemment votre avis dans les commentaires sur l'avenir des États-Unis ou bien votre propre scénario. Nous remercions le partenaire de cette vidéo, ExpressVPN, qui depuis plus d'un an soutient la chaîne YouTube au travers d'un produit dont nous cessons de faire les loges aussi bien en privé qu'en public. A titre personnel, j'utilise les services d'ExpressVPN depuis qu'il y a un an. Je me suis fait voler un nombre non négligeable d'informations personnelles en gare de Strasbourg alors que j'utilisais le Wi-Fi public, dont des mots de passe et des numéros de carte bancaire qui ont servi aux hackers pour faire des achats. Tout cela aurait pu être évité si au même moment, sur mon téléphone ou mon PC, j'avais utilisé les services d'ExpressVPN. Pour ceux qui ne le savent pas, ExpressVPN, c'est aussi 3000 serveurs couvrant 160 localisations dans 94 pays différents. Si vous avez un problème, ce qui ne fut jamais le cas de Quentin ni de ma personne, vous avez un support client en direct 24h sur 24, 7 jours sur 7. Comme énoncé plus haut, ExpressVPN est aussi disponible sur Windows, Mac, iOS, Android, Linux ou bien même vos consoles, vous permettant au passage d'avoir accès à un grand catalogue de films et de séries sur vos plateformes de streaming, dont les sorties populaires sur le Netflix américain pour les fans de VO. Vous pouvez regarder des films exclusifs à des géolocalisations autrement inaccessibles, que ce soit des documentaires, des films, des blockbusters ou bien même des animés. Étant donné qu'ils apprécient grandement la chaîne Terabellum, ExpressVPN vous offre 3 mois d'abonnement gratuits si vous faites le choix de prendre un abonnement 12 mois, ce qui vous fait 15 mois de VPN pour la modique somme de 6 euros par mois. Et si vous n'êtes pas satisfait, mais je vous garantis que vous le serez, vous avez 30 jours pour annuler votre abonnement, faites confiance à ExpressVPN, le VPN de la chaîne Terabellum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada